L'avenir est beaucoup plus beau. L'avenir est beaucoup plus beau. C'est un peu qu'à l'angile et moi. On est l'âme célèbre par l'effort qu'il faut donner à l'arrivée. Voilà. Mais il reste la gratuité. Par exemple, lui, il ne s'est jamais considéré comme artiste. C'est une bijoutier, mais c'est un artiste. Parce qu'il connaît le filigrane, c'est-à-dire l'élément le plus maniable, le plus fin de l'or. Si on dépasse cette dimension de l'air, le fil se casse. Quand on ne peut plus le tailler et quand on ne peut plus la finir pour rendre plus fin à Jésus. Mais quand il se met pendant des nuits à faire ça, qu'il n'est plus le temps de prendre du thé avec ses copains, qu'il n'est plus le temps de sortir et que sa maman on commence à s'inquiéter. Mais il est là. Il est là. Il n'est pas le temps de faire ça. Il est là. Il est là. Il est là. Et on commence à s'inquiéter. En ce moment, nuit et jour. Nuit et jour. Et ça n'aura servi à rien ça. C'est ça là. Il est là. Mais comme il le dit, le minute ici, on n'aura jamais dit que j'ai vu quatre parts ça. Et c'est ça notre nous aussi. Vous et moi. C'est avec le créateur. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est une pression. On nous demande tout le temps, chaque jour, de faire du nous. Chaque jour. Chaque jour de faire du nous. De ne jamais plus se répéter. Et d'être autrement. Et je pense que, c'est pourquoi les artistes, ils ont la possibilité, de donner du sens aux choses. De donner du sens à la vie. Et d'aider les gens à mieux vivre du monde. C'est pourquoi, dans cette désordre, quand on se regarde, la musique devient n'importe quoi. Que le théâtre devienne n'importe quoi. Que la peinture devienne n'importe quoi. Attention. Il y a des gens qui sont riches, un million aujourd'hui, par la musique, par l'art, ou par autre chose. Mais ils n'appartiendront pas à l'histoire de l'art. Parce qu'ils n'ont rien apporté à l'art. Parce que Mike Davis, il y a un de ses amis qui lui demandait mais pourquoi tu es musicien ? Pourquoi tu as choisi la musique ? Et Mike se répond, si ce n'était pas pour lui apporter quelque chose, c'est pas la peine. Un jour, les gens qui ont étudié, ou qui suivent Ben Bok, ils se disent donc, au fond, Ben Bok, c'est une grande gueule. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à la musique sénégalaise ? Est-ce qu'ils ont frayé un sillon ? Et il suffit tout juste d'un sillon. Pas autre chose. Un petit sillon. Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Ça c'est Doen ? Doen, merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Heureusement que, heureusement que, heureusement que, heureusement que, vous avez choisi la musique, avant le pain. Vous ne l'avez pas choisi, dans un premier temps, pour le pain. Vous avez choisi la musique, pour elle-même. Et, c'est pourquoi, vous êtes très libre sur scène. Et vous jouez, comme vous avez envie de jouer. Et c'est ça qui est pour moi. Vous n'êtes pas dans, dans l'état Blitzman. Vous n'êtes pas dans l'eau. Vous n'êtes pas dans l'eau. Vous n'êtes pas dans l'eau. On ne vous interrira pas. Parce que, il y a très peu de musiciens, qui pourront faire, ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'ils vont se dire là. Mais non. 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 Les gens qui ont un peu. Ils vont faire des gens. Mais, ils ont des amis, ils ont des amis. Ils ont des amis. Ils ont des amis. Ils ont des amis. ces gens, vous avez apporté, à la musique, et après. C'est ça. 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 Je vous remercie. Ciao !